voilà d'être lucide j'appelle à votre vigilance et j'appelle à votre lucidité fidèle aux écoutures et moi je l'ai dit d'entrée propos comme je l'ai dit dernièrement que la personne qui a donné son nom s'appelle Branham donc nos amis suivent on va dire ça comme ça les brochures de Branham donc à la lumière des saintes écritures nous allons par la grâce de Dieu enseigner nos frères parce que je pense qu'avec les unités que j'ai ils ont besoin d'être étudié d'entre nous alors comme j'ai commencé la semaine passée que le frère puisse lancer ses dix minutes dont nous t'écoutons alors gardé tu m'entends oui apparemment il y a des récords de votre côté je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous il faut éteindre le vente planté on va voir est-ce qu'il y a des éteignés devant la chapeche c'est bon maintenant c'était le vente planté qui est en marche comme on était on est dans un salon c'est bon est-ce que c'est bon pour vous dans les commentaires pour nous on attend bien c'est bon pour nous on attend ça chez toi maintenant ça va alors c'est eux qui vont me dire ah oui je pense qu'on dit que chez vous en haut par là de votre côté mais voilà ça il ya de l'écho de votre côté là ça va on nous attend pas bien on nous attend bien moi je vous entends bien mais dans les commentaires je sais pas si vous entendez dans les commentaires dans nos commentaires on dit ça va l'autre dit j'entends bien le frère nomel dit j'entends j'entends bien moi j'entends bien l'autre frère défalé le frère dit ça va oui le frère william dit oui le frère k g du oui ok on entend bien tout le monde dit voilà les gens attendent bien donc je pense que voilà tout le monde ça va ici on a déjà temps à long voilà les gens sont prêts il faut qu'on commence à oui alors gazby alors tu comment dire tes 10 minutes ou pas tu m'entends d'abord tu m'entends il a demandé oui moi je vais parler avec toi d'abord tu m'entends non alors il ya de l'écho en fait alors c'est quoi on va faire c'est l'écho en fait soit tu tu descends et tu renvoies ton invitation parce qu'il ya de l'écho là moi je te reçois en écho on entend bien même si ton direct les frères entendent sur le genou si tout le monde dit pour voir les commentaires les gens disent entendent bien moi moi je t'entends un écho quand tu parles ça sonne deux fois il y a une enceinte il ya des lécho il ya des lécho il ya des lécho il ya des lécho alors c'est ce que j'entrais dire est-ce que on pourrait pas être entendue c'est d'être mais on a des mains là-bas on va dire qu'il ya des lécho on va dire qu'il ya des lécho c'est bon parfait donc oui voilà ok merci alors donc je disais que mon frère tu sais depuis que j'ai changé avec toi si tu as remarqué j'ai changé avec toi de façon courtoise de façon simple tu m'imposes des choses j'accepte me l'avoir passé tu m'as dit de commencer le premier temps j'ai commencé d'entendre m'a dit de commencer j'ai commencé normalement moi le russophone si tu me reprochais des choses que tu dis ah j'ai appris ou bien j'aurais appris que tu enseignes que la ville doit plus se payer ce que j'ai dit aux gens que tu as entendu là je répète ça devant toi encore c'est à dire que je mets ça encore à jour devant toi je répète les mêmes choses parce que si j'ai dit quelque chose pourquoi je fuis mes responsabilités soit je l'ai dit soit je n'ai pas dit dans ma vie faut être responsable si moi russophone j'ai dit que la dîme se paye et puis toi peut-être tu n'as pas vu ma vidéo mais peut-être c'est tes frères qui m'ont dit que ah russophone dit que la dîme se paye pendant ce pendant ce temps que vous vous n'êtes pas d'accord que la dîme se paye si l'étudiant dit tu me demandes russophone mes frères m'ont dit que tu as donné un enseignement que la dîme se paye pourtant nous on dit que la dîme ne se paye plus je vais d'avoir répété pour que je sois responsable je vais d'avoir répété réitérer mes propos ainsi c'est persister et signer que effectivement ce qu'ils t'ont dit là c'est vrai et la preuve en est que je reprends encore que la dîme se paye voici 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 mais tu me dis non que est-ce que la dîme se paye je suis contre tu auras appris que je dis la dîme se paye moi je suis contre ça et puis je dis non toi faut commencer c'est un peu tu m'inscris beaucoup mais c'est un peu paradoxal alors est-ce que toi tu reconnais attend 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 est-ce que tu reconnais que tu as dit que dans le jardin de dîmes ce qui s'est mangé là-bas c'est fruits c'est par rapport sexuel si tu le reconnais mais ce que tu as dit là que moi j'ai appris au lieu que ça soit dans les on dit c'est mes frères m'ont dit oui gaffi dit que ce qui s'est mis dans la jardin de dîmes c'est pomme ou bien ce qui s'est pris dans la jardin de dîmes là c'est un fruit qui a été mangé le fruit n'a pas de nom mais c'est par rapport sexuel et puis tu peux pas assumer ça devant moi ce que tu as dit là-bas que les gens ont appris que moi je n'ai pas entendu on va aller un peu vite je vais t'aider je vais t'aider et pour ceux qui nous écoutent voilà tu peux pas tu peux pas faire ça je vais t'aider pour ceux qui nous écoutent en quoi est-ce que tu vas m'aider je suis un enfant tu m'aides encore tu as recommencé encore non écoute moi si ça continue comme ça si ça continue comme ça je suis obligé de faire ce direct non 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 si tu as une manière de minimiser les gens de te foudre des gens tu sais quoi ça moi tu connais mon caractère si moi tu te comprends si je veux mes compatriotes comme ça ça sera pas bien pour toi mais non la fois passée là tu as dit de n'importe quoi sur moi jusqu'à moi je n'ai rien fait aujourd'hui encore tu commences comment tu fais le débat avec un responsable un père de famille un responsable et puis tu dis je vais t'aider tu vas me dire en quoi est-ce que tu vas m'aider après je vais dire quelque chose mais tu dis tu vas m'aider bon pourquoi tu aimes tu aimes te mettre au dessus des gens c'est pour t'amener à te faciliter va mettre en quoi oui c'est la fin il y aurait juste de faciliter là tu vas m'aider en quoi est-ce que toi tu dois garder en quoi est-ce que toi tu vas m'aider en quoi tu vois tu vas m'aider en quoi tu vois tu vas m'aider tout quoi en te faciliter à la compréhension alors j'y vais alors je disais tantôt donc donc ça veut dire que c'est toi ta compréhension est que tu es tout normal moi ma compréhension est erronée c'est toi qui est toujours normal c'est ça non tu me dis tu vois tu vois une telle manière de parler comme ça c'est à moi que tu parlais et je n'ai une telle manière je n'aime pas ça je n'aime pas ta manière de faire il faut si vraiment tu as tu as le saint esprit il faut avoir le respect de celui même si il est petit que toi même s'il faut rien il faut quand même même que tu es un grand enseignant mais quand tu es devant les gens il faut te mettre à leur place il faut il faut les respecter pour pas me minimiser une deuxième fois je vais faire ce direct ça il faut qu'on soit clair je suis pas ton enfant mais qu'est ce que j'ai fait j'ai rien fait juste que l'on te respecte la fois parce que tu m'as dit de n'importe quoi mais j'ai pris mon sang froid tu m'as parlé très mal beaucoup de choses non je vais t'enseigner même quand quelqu'un enseigne là tu peux ne pas dire je vais t'enseigner la personne mais proclamé ainsi c'est je vais t'enseigner tu as bien c'est tout ça ça amène à quoi écoutez nous ne sommes ça amène à quoi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi mais là vous voulez franchement je ne gère pas ça j'ai dit c'est si nous ne sommes pas dans le politiquement correct et dans le spirituellement correct j'étais dit que tu as dit quelque chose et j'étais dit je vais t'aider dont je vais te faciliter à comprendre ce que j'ai dit ou elle ou est le mal dans tout ça pourquoi tu prends ça mal comme ça peut-être le mot le mot mais le mot ne me plaît pas si c'est dit que le mot ne me plaît pas et que tu sais que tu es si tu sais que tu es respectueux qu'elle dit à ce mot là ne plaît pas le fait que je vais t'aider là ça ne me plaît pas tu dis ok je sais j'ai dit ma parole tu es d'autres mots d'autres espèces d'adressions et écouter on enlève le mot je vais te faciliter je vais t'aider en fait ce que tu vas m'aider ok je vais te faciliter la compréhension tu vois un homme comme ça je vais te faciliter la compréhension alors comme je disais tantôt moi tu peux tu peux pas tu peux pas parler sans du tout c'est moi finalement je parle ou je parle pas je parle tu penses que tu vas tu penses que tu as des ventes et fidèles ou quoi tu me vois un ton fidèle ou quoi mais j'ai ri j'ai pas fait moi ton fidèle mais attend mais il ya un souci ou quoi moi je comprends plus rien mais pourquoi moi je t'accorde du respect moi moi à tant qu'un grand enseignant quand je suis enfin de toi je ne te mets pas en bas il me dit qu'on est en train de changer il n'a pas dit que non je vais t'enseigner je vais te former je vais te compter la compréhension on appelle ça de la foutaise c'est le non-respect de la personne c'est une manière de minimiser et sous-artimez celui qui est en train de toi je vous prends un témoin je suis numéro dans le monde entier il y a pas mal les 10 premiers dans ce comportement là mais mais avec toi je mets tout à l'écart mais mais s'il vous plaît audience où est ce que j'ai manqué du respect quand il n'est pas là les amusements tu vois tu vois pas comment ils réagir avec eux mais pour moi pour moi tu es un frère voilà quoi depuis j'étais attendu seulement avec la tempérance le respect en tant qu'on est à très bon on va trouver la même chose serait on va avancer on va avancer l'écriture dit que un serviteur de dieu ne doit pas être dans des querelles voilà parce que j'aurais appris j'aurais appris que tu dis que dans jardin d'éden c'est par rapport sexuel est-ce que c'est vrai si oui pourquoi je mets ça devant moi ma présence mais ça fait le roi mais c'est pour ça que tu es dans le débat toi tu dis qu'il ya eu relation sexuelle dans le jardin d'éden moi j'étais dit non c'est pour ça que tu es là donc comment ça comment on fait on fait dix minutes comme une phrase commence à 10 premières minutes bon j'ai commencé la semaine passée toi commence aussi dans la semaine passée tu n'as jamais attendre pourquoi tu es comme ça la semaine passée demande à tes profs frères l'a dit nous c'est moi j'ai commencé même après un gabriel tu as insisté que je commence encore mais la fois passée tu n'as jamais commencé quelque chose tu as oublié pourquoi tu veux mentir physiquement comme ça tu es au courant que moi gazbi et les apôtres nous avons enseigné qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle dans le jardin d'éden maintenant apparemment toi tu dis le contraire alors on t'écoute j'aurais appris ça par des gens je n'ai pas encore donné de ta propre bouche donc je vais maintenant tendre ça de ta bouche maintenant là ou bien si tu n'as jamais dit ça pour lui je n'ai jamais dit ça si tu as dit ça il faut assumer ça devant moi je ne te dévoile pas mes jokers je veux te brûler dans l'enseignement je ne te dévoile pas mes jokers c'est que moi tu vois attends gazbi non mais ça veut dire que non tu sais déjà il n'y a plus de débat déjà tout est clair tout est normal vraiment ce qu'il a dit ça veut dire que tu pensais que la fois passée c'est toi qui avait commencé voilà pas tu veux que je commence aujourd'hui oh la fois passée c'est moi j'ai commencé sur les deux débats c'est moi j'ai commencé demain là tout est frais vous lisez les commentaires sur tes frères ils vont te dire pas que la fois passée tu n'as jamais commencé un seul thème le la dîme c'est moi j'ai commencé est un gabelle c'est moi j'ai commencé il n'a pas commencé quelque chose vous savez je vais je vais je vais commencer c'est bon parce que il faut que les enfants de dieu soit dans la clé voyant on fait 10 minutes combien de fois 10 minutes combien de fois je vais voilà si vous voulez en fait deux deux fois voilà deux fois dix minutes c'est bon alors je vais commencer non deux passes à petit on fait au minimum trois fois trois fois ok il n'y a pas de question en réponse oui après je prends une écriture avant de lancer mon chrono je prends une écriture alors le somme d'actualité donc nous sommes dans deux dans deux timothée chapitre 2 au verset 20 au verset 20 mai que tu dis fut les passions de la jeunesse recherche la justice la charité la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur dans le coeur pur repousse des discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles et c'est ce que nous voyons or il ne faut pas qu'un serviteur de dieu en serviteur du seigneur et des querelles il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propre à enseigner doué de patience il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenu à leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable qui s'est en paris de poulard soumettre à sa volonté donc je voudrais que ce soit clair maintenant vous pouvez lancer mon chrono parce que là voilà ça devient des choses qui ne sortent qu'ils édifient pas alors monsieur thierry je suis un enseignant de la parole nous ne sommes pas dans la cartophonie ce qui fait notre force c'est l'écriture et je commence par dire que tu es un fidèle de branham et tous ceux qui ont hérité cet enseignement vient de branham pour ceux qui ne connaissent pas branham william branon à marion branham c'est celui qui a enseigné qui a eu une relation sexuelle entre le serpent ancien et la femme dans le jardin des dents c'est-à-dire une relation sexuelle biologique alors ni moi ni les apôtres nous avons enseigné cela c'est un enseignement diabolique et je vais le démontrer à la lumière des écritures je tiens déjà à vous confirmer que dans la présence de dieu il n'y a pas de sexe dans l'éden le lieu très simple il n'y a pas de sexe parce qu'avant qu'on ne moise ne vous explique l'eau par vie le lieu sain le lieu très sain en fait ça vient du jardin d'éden le jardin d'éden c'est le lieu très sain là où vous étiez avant le péché c'est après le péché qu'on vous a chassé mais non vous convoitez de repartir où vous étiez dans le lieu très sain à dans de repasser pour aller manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement alors l'arbre de la vie le seigneur jésus-christ l'arbre de la connaissance du bien du mal moïse et le fruit c'est quoi avant de vous interpréter ou de parler soit dans la prophétie soit dans la révélation de manière doctrinale c'est quoi le fruit ça je lui réserve ça il va apprendre ça aujourd'hui le fruit prenons d'abord Matthieu chapitre 13 verset 23 Matthieu 13 verset 23 que nous dit l'écriture l'écriture nous dit c'est si celui qui a reçu la la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et qui la comprend ils portent du fruit un grand en donne 100 l'autre 60 l'autre 30 donc lorsqu'on parle du fruit là bas dans le jardin d'éden mes frères et soeurs ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle alors montrons le fruit parce que le fruit c'est la parole il vient de découvrir donc le verset qui vient d'entendre le fruit c'est la parole maintenant lisons les deux fruits genèse chapitre 2 verset 16 genèse 2 verset 16 l'éternel dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin ah si l'arbre est une femme qu'on doit mourir ah bah peut-être qu'il y avait plusieurs femmes dans le jardin tu vas nous expliquer ça aujourd'hui l'éternel dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est le fruit le fruit c'est la parole voilà le fruit de dieu maintenant lisons l'autre fruit genèse 3 verset 16 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin dieu a dit vous ne mangerez pas vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas donc elle ajoute sa part alors le serpent dit à la femme écoutez c'est que le serpent dit vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le mal le bien et le mal mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance la parole donc Dieu a parlé Thierry c'est du fruit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend elle porte du fruit le serpent a aussi parlé c'est la conversation du serpent avec la femme voilà qu'on appelle qu'elle a mangé le fruit en d'autres thèmes elle a cru à l'enseignement du serpent et elle a désobéi au commandement de Dieu c'est tout maintenant je connais votre doctrine vous allez venir avec non il y a le fruit qui est le sexe de la femme non il y a un autre fruit qu'on mange et il y a telle chose je t'attends dedans c'est là avec ça que je vais te frire donc tout ce qui nous écoute le fruit c'est la parole de l'homme maintenant lorsque Dieu interroge la femme qu'est-ce qu'elle dit le serpent m'a séduit on lit les yeux de l'un de l'autre s'ouvri il connut qu'ils étaient nus ayant conçu des fées des figuiers ils s'enfirent des ceintures alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel dit Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu ? il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu ? est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dépendu de manger ? l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé alors dans la psychologie de nos frères comme la femme a dit le serpent m'a séduite en d'autres thèmes le serpent m'a dragué et j'ai couché avec lui c'est hilarant maintenant écoutez Jean 7 allons-y Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 nous sommes au verset juste en étant je trouve la bonne version alors alors Jean chapitre 7 au verset 47 l'écriture dit ainsi les hussiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs dont je vous prends à partir verset 40 pour la meilleure compréhension des gens de la foule ayant entendu ces paroles écoutez bien le discours de Jésus les paroles les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethlehem où était David que le Christ doit venir il eut donc à cause de lui division parmi la foule quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir mais personne ne mit la main sur lui ainsi les hussiers retournèrent vers les principaux et les pharisiens et ceux-ci leur dit pourquoi ne l'avez-vous pas amené les hussiers répondit jamais homme n'a parlé comme cet homme est-ce que vous aussi et les pharisiens les répliquaient est-ce que vous aussi vous avez été séduits que dirons-nous donc alors Jésus a couché avec ses gens voilà donc à la deuxième partie nous allons filer le poisson avec sa propre graisse donc je vous redonne la parole ok c'est bon merci beaucoup Gaspi tu vas faire Gaspi tu m'entends ? tu m'entends bien ? les frais qui sont en ligne est-ce qu'on m'entend ? est-ce qu'on m'entend ? on m'entend ? on m'entend maintenant Gaspi tu m'entends ? je t'entends allez-y j'ai lancé ton pronom très bien Gaspi mon frère tu as quel souci ? tu as donné un enseignement que dans le jardin d'Eden c'est par rapport sexuel alors le fruit en question c'est quoi ? exactement tu dis sur la semence ah bon ? nous les chrétiens nous ne nous nions pas que le fruit peut signifier la semence c'est-à-dire que le fruit peut signifier la parole de Dieu nous ne le nions pas mais tu disais que la parole de Dieu n'est pas unilatérale tu comprends un peu la parole de Dieu n'a pas un seul sens il y a des versets dans lesquels la parole peut dire fruit il y a d'autres versets dans lesquels la parole ne peut pas dire forcément fruit si ça fait des paroles ça veut dire le fruit je l'ai toujours prêché à mes frères même à l'événuation la fois passée je l'ai prêché encore en parlant de Matthieu 7 verset 15 les faux prophètes que Jésus a dit vous les reconnaîtrez à lui un fruit et le fruit en question par lequel on peut reconnaître un faux prophète c'est quoi ? c'est sa prédication c'est ce qu'il prêche il prêche c'est ça qui est son fruit mais maintenant ça c'est d'une part mais partout aussi le fruit il n'est pas forcément dit la parole de Dieu ça c'est d'une part d'autre part l'arbre en question tu n'as pas déterminé tu as parlé dix minutes tu n'as pas déterminé l'arbre on n'a pas dit de manger le fruit il n'est pas question dans le jardin d'Eden de manger l'arbre voilà le français qui est parlé je vais te dire tout à l'heure dans Gilles chapitre 2 verset 16 à 17 qu'on va lire tu vas comprendre le français qui est parlé là-bas il faut faire très attention il faut bien écouter s'il y a juste un petit mot qui t'échappe juste même une préposition qui t'échappe ça peut t'envoyer à l'abattoir ça c'est d'autre part et par ailleurs je vais maintenant être clair dans la Bible là l'homme peut dire l'homme rêve physiquement l'homme aussi dans la Bible peut signifier le Seigneur Jésus peut signifier Dieu dans la Bible là le fruit là ça peut être la parole de Dieu mais c'est ça on appelle le sens contextuel selon le contexte on voit que le fruit c'est la parole de Dieu ou bien c'est la prédication ou bien c'est la doctrine tel que Matthieu 7,15 méfiez-vous des faux gardez-vous des faux prophètes ils viennent envoyer vous mais vous les recrutez à leur fruit le fruit des faux prophètes là c'est quoi ? c'est leur prédication ce qu'ils disent c'est pas en conformité c'est un faux qui est là ça c'est d'une part c'est d'autre part aussi et puis ils sont aussi l'arbre parce qu'ils sont l'arbre c'est l'arbre qui produit un fruit alors ils sont aussi des arbres donc ça veut dire que dans la Bible aussi il y a les arbres qui veulent dire des humains ou bien des hommes ou bien des êtres et qui parlent donc ils sont en train d'abord de dire un peu sur quoi je vais intervenir les 10 minutes là c'est juste pour montrer un peu les images là aux frères et c'est les 2ème 10 minutes là que je vais maintenant rentrer dans les détails et puis aussi l'arbre peut signifier un arbre physique comme manguer vrai vrai un arbre spécifique un humain un homme donc le fruit là ça perd la parole de Dieu et puis en même temps l'arbre là c'est l'homme qui prêche tel que le fruit des faux prophètes c'est la prédication un faux prophète c'est un homme un humain aussi manger comme tu le dis déjà manger il y a plusieurs sortes de manger également tu vois nous sommes en train de manger la parole de Dieu qui peut nier ça j'ai déjà dit l'homme ne voudra pas de pain seulement donc quand je lui ai dit l'homme ne voudra pas de pain seulement donc ça dit il y a 2 sortes de manger là déjà dans le matricule là il y a manger physique et puis il y a manger spirituel l'homme ne voudra pas de pain le mot seulement l'arbre seulement à un sens bien précis l'homme ne voudra pas de pain seulement c'est quel pain donc ça c'est pain physique la nourriture physique maintenant il dit de toute parole qui sort de la boue donc l'homme vit aussi de la parole qui sort de la boue donc la parole de Dieu il y a toute nourriture ça c'est d'autre part et l'autre côté aussi il dit le serpent maintenant séduite et j'en ai mangé on n'a pas dit forcément où il y a séduite c'est forcément la croix on n'a pas dit ça mais selon quand on voit le sens contextuel il y a des versets dans lesquels séduit veut dire simplement veut dire aussi la parole de Dieu l'homme qui a été convaincu par la parole de Dieu où les gens ont demandé tout à l'heure que vous aussi vous avez été séduits ça n'a pas dit qu'ils ont couché avec Jésus mais ça veut dire qu'ils ont été convaincus parce qu'il a dit c'est ça parce qu'il a prêché ça c'est aussi ça mais aussi dans d'autres versets aussi séduit là on dit s'il y a donc séduit une vieille je couche avec elle il savait du quoi s'il séduit une vieille et puis il lui prêche la parole par quoi il la séduit donc du coup là-bas ça c'est un rapport sexuel ça c'est aussi maintenant aussi l'autre côté on dit manger on peut manger plusieurs il y a plusieurs sortes de manger manger placalie c'est un manger physique manger la parole de Dieu c'est un manger spirituel un rapport sexuel aussi c'est une sorte de nourriture c'est manger aussi mais quand on prend on va lire tout à l'heure quand on prend Proverbe chapitre 20 verset 30 c'est écrit quoi là-bas ? la femme adulte est on va voir un peu alors l'on va voir Genèse on revient d'abord dans Genèse 2 16-17 Genèse 2 et puis tu prépares maintenant tu prépares Proverbe 20 verset 30 et s'il y a un troisième lecteur il peut préparer là-bas Exode 22 verset 16 on va lire ces 3 verset pour voir quelqu'un planter le décor vas-y frère Genèse 2 mais c'est 16 oui l'éternel Dieu donna cet ordre cet ordre à l'homme Dieu a donné cet ordre à l'homme tu pourras manger tous les arbres du jardin écoute bien Dieu n'a pas dit tu peux manger tous les arbres du jardin Dieu dit tu pourras manger 2 donc l'arbre ne doit pas être mangé mais c'est son fruit qu'on mange c'est son fruit qui doit être sec ce qui sort de lui qu'on doit manger donc tu pourras manger 2 tous les arbres du jardin mais mais oui tu ne mangeras pas de l'arbre oui de la connaissance du bien et du mal c'est quel arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal vas-y frère quand maintenant si lui reconnait que s'il remet maintenant déjà le débat même est déjà clopable après si on est en train de même l'humain il a tué le débat c'est vrai que l'humain il s'est tué il a même fait au débat sans s'en rendre compte si il dit le fruit c'est la semence si l'humain il dit que d'abord le fruit c'est la semence alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal sa semence son fruit là c'est quoi alors c'est un arbre là qui a un fruit mais laquelle est son fruit hein l'arbre de la connaissance du bien et du mal là son fruit c'est quoi contenu frère mais oui tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car oui le jour où tu en mangeras le jour où tu en mangeras tu mourras attend c'est quelle mort c'est quel arbre on mange et puis on c'est quel à quel arbre on mange et puis on meurt et c'est quel genre de mort maintenant Genèse 3, continue d'abord Genèse 3 maintenant Genèse 3 premier rapidement oui le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chiens le serpent il faut le dépeindre aussi le serpent c'est quoi donc frère parce que si on veut attendre qu'il réponde à ça il ne pourra pas oh les frères ont besoin d'enseignement donc on ne va pas attendre quelque chose de lui ce qu'on peut faire si Dieu l'a poussé à confesser une vérité on va dire Dieu merci mais on ne peut pas trop espérer en lui donc ce qu'on va faire on va donner enseignement directement aux frères qui sont amis alors on va aller rapidement frère vas-y reprends là le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chiens que l'éternel Dieu avait fait alors le serpent là c'est quoi d'abord il n'a pas dit le serpent c'est quoi si l'âme défendre bien du mal pour toi c'est quoi tu n'as pas dit le serpent aussi c'est quoi alors nous on va le prendre directement frère vas-y rapidement on va lire l'autre je trouve c'est ça qu'il m'a dit le oui oui et il le fut précipité il le fut précipité le grand dragon le grand dragon le serpent ancien écoutez bien le serpent ancien appelait le diable appelait le diable et Satan et Satan celui qui séduit toute la terre celui qui fait quoi celui qui séduit toute la terre il séduit toute la terre en quoi faisant ? il couche à toute la terre celui qui séduit toute la terre ah bon je vais te montrer que par la séduction là mais il sait pas qu'il y a un rapport sexuel spirituel quand on dit le serpent le serpent s'éduit d'abord c'est quoi ? quand le diable s'éduit toute la terre il fait quoi ? en quoi faisant ? tu ne sais pas que Dieu a dit que j'ai appelé à coucher elle a commis adultère pour autant je viens d'abord on dit que j'ai appelé à commis adultère pour autant j'ai appelé à la femme du roi Akkad elle n'a pas accouché à quelqu'un physiquement mais Dieu a dit dans le chapitre 2 verset c'est juste la fin qu'elle a couché elle a commis adultère avec quoi ? mes serviteurs je l'ai appelé à commis adultère avec les serviteurs comment ? par les enseignements par les fausses d'autrines par les fausses enseignements ça c'est la procession sur le plan spirituel c'est pas physique ou bien frère c'est ça même si Dieu nous il dépose en nous sa semence là c'est quoi ? sa semence c'est sa parole et qu'il dépose ça en nous est-ce que c'est quoi ? c'est pas la procession spirituelle la semence c'est quoi ? toi moi quand tu écoutes toi Gabi quand tu débose ta semence tu débose ta semence dans ta femme c'est par quoi ? c'est par les rapports sexuels donc il y a semence physique et puis il y a semence spirituelle il y a fruit physique et puis il y a fruit spirituel alors je vais te montrer quelque chose continue pour les proverbes maintenant 20-30 20-30 oui merci vas-y telle est la voie de la femme adultère écoute Gabi c'est mon dernier verset telle est la voie telle est le chemin telle est la stratégie telle est la manière de la femme adultère attends un peu maintenant si je demande à Gabi la femme adultère fait quoi ? il va dire quoi ? il va dire quoi ? il va dire que c'est ça qui écoute beaucoup la parole de Dieu non la femme adultère fait quoi ? Gabi je laisse ça il ne peut pas répondre on va continuer continue frère elle mange la femme adultère la bible dit qu'elle mange bon une femme adultère c'est quoi ? et puis elle mange quoi ? elle va dire c'est pas massé et puis elle mange la femme adultère ici dit elle mange la bible dit elle mange elle s'essuie la bouche et puis elle essuie sa bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal est-ce que manger c'est mal maintenant on dit femme adultère pour que tu comprennes que manger en réalité ici là c'est pas manger physique la femme adultère c'est pas celle qui est gourmande c'est pas celle qui mange beaucoup de la calie mais la femme adultère c'est celle qui couche avec quelqu'un qui n'est pas son mari le mari de Ève là c'est Adam qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden ça c'est juste, j'ai planté juste le décor dans mes 10, 10 minutes je vais rentrer dans les détails pour aider les frères et aussi toi pour te désinfecter Ève, chalou c'est bon ? ok vous pouvez lancer, merci vous voulez que je dise quoi ? le débat est fini ? est-ce que vous avez entendu quelque chose sur tout ce qu'il a dit ? non honnêtement je vous pose la question voilà pourquoi que Dieu bénisse l'apôtre Paul si tu joues sur la flûte un son et que le son n'est pas distinct comment saurons-nous ce que tu joues sur la flûte ? on ne sait pas si c'est du Beethoven si c'est du Handel si c'est du Mozart on ne sait pas à dire moi j'ai rien compris avec tout le respect que je te dois et tu sais pourquoi tu es confié ? parce que tu récites ce que tu as lu les brochures de Branham frère, Dieu t'a confondu cet enseignement ce que tu viens de dire à toi même si vraiment tu n'es pas serein tu es perturbé et je suis vraiment désolé pour ceux qui te suivent parce que honnêtement tu les injectes du levain prends garde à toi il est temps si le Seigneur t'a permis d'avoir un débat avec moi ce n'est pas pour que je te montre ma superité de connaissance ni de langage mais c'est pour que tu reviennes à la vérité tant qu'il y a la vie il y a espoir honnêtement c'est-à-dire toi-même tu as pris un verset qui t'a fini Apocalypse le serpent ancien appelé Satan qui séduit toute la terre ma soeur où est-ce que Satan a couché avec toi mon frère où est-ce que Satan a couché avec toi parce que c'est ce que Eve a dit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé c'est fini je vous ai dit je vais brûler le poisson avec sa propre graisse c'est fini en fait il dit des choses qu'il ne maîtrise pas et je ne lui en tiens pas rigueur parce que c'est ça en fait le propre lorsque tu écoutes les choses quelque part si tu récites à un moment donné tu te perds maintenant lisons un peu une écriture nous sommes dans Jean chapitre 4 franchement le débat est fini honnêtement le débat est fini mais pour respect pour lui je vais l'enseigner Jean chapitre 4 l'écriture nous dit donc Jésus a une conversation avec une femme dite la femme samaritaine et lorsqu'il finit cette conversation au verset 27 l'écriture dit là dessus là dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle dont les disciples sont choqués que Jésus parle avec une femme ou de quoi parles-tu avec elle alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ ils sortirent de la ville et y virent vers lui pendant ce temps les disciples le pressaient de manger Seigneur mange Seigneur mange alors j'ai reçu un appel il y a un écho voilà Seigneur mange le pressant de manger disant Rabbi mange mais il leur dit j'ai mangé Sous-titrage Société Radio-Canada je suis vraiment désolé je sais pas si vous m'entendez bien je suis désolé j'ai la soeur qui vient de m'appeler donc je dois aller récupérer les clés pour elle sinon la dame va partir donc si le frère a bien la patience de m'attendre voilà ça me prendra 10 minutes et puis lorsque je vais me reconnecter et il pourra revenir pour que nous continuions cette clairvoyance parce qu'il doit être enseigné donc je dois vraiment vous laisser parce que la soeur je pense qu'elle doit être là elle-même dans les commentaires donc il n'y a personne ce que tu veux faire il n'y a personne pour le faire frère la soeur aussi c'est une chrétienne quand même c'est la parole je dis rien ne peut en passer ça il n'y a personne là-bas pour t'aider pour t'épauler un peu pour chercher la soeur ne t'inquiète pas si il y avait quelqu'un voilà il aurait fait donc je n'aurais même pas j'aurais délégué ça parce que je t'attendais à 17h30 c'est toi qui a eu du retard donc si tu veux bien me donner cette voilà d'accomplir cela parce qu'il n'y a personne pour le faire donc je dois le faire c'est la 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 on va passer on va t'attendre comme tu les 10 minutes on va t'attendre j'y vais j'y vais donc à tout à l'heure donc lis prends le temps de lire parce que vraiment c'est des catastrophes à tout de suite on bloque ton temps tu as parlé 6 minutes il te reste 4 minutes donc on va bloquer si tu reviens tu as parlé tes 4 minutes il reste ok le frère est resté connecté comme il a dit maximum 10 minutes je pense que c'est pas beaucoup 10 minutes tout à l'heure il sera là il est chez nous encore de voir il est 19h33 donc au plus à 19h40 à 43 il serait là donc plus de 10 minutes ça va faire 19h43 maximum 19h45 il pense qu'il sera là alors le frère est resté serein tous mes frères est resté sereins on va lui montrer comme pour le premier temps de parole là voilà c'est juste pour quand même planter le décor il faut planter d'abord le décor par rapport aux frères qui viennent à peine de s'abonner ou bien à peine de nous rejoindre de nous emboîtrer il faut d'abord dire de quoi il s'agit et après dans les 10h 2ème minute 3ème 10 minutes aussi je pense qu'on va rentrer maintenant dans les détails on va lire les versets où la Bible a dit voilà où d'abord le serpent est venu parler il va nous dire c'est quel serpent qui parle hein quel serpent qui dialogue avec des gens il va nous dire ce serpent là c'est quoi il va nous dire ça et après quoi il va nous dire aussi où elle va dire le serpent m'a séduit tant et j'ai mangé il va dire le serpent a séduit en quoi faisant et elle a mangé quoi et elle a donné quoi à son mari il va nous dire tout ça et après quoi encore il va nous dire également quand ils ont mangé la Bible ils ont su qu'ils sont nus il va nous dire c'est quel fruit on veut manger puis on se met nus ou bien quel fruit on finit de manger on ne découvre pas qu'on a d'agbe ou bien on a bouche qui est enflée et puis on découvre qu'on est nus c'est quelle nudité il va nous dire ça et ensuite encore quand ils ont fini de coudre les feuilles de figuier là la Bible dit ils s'enfuient des ceintures ils n'ont pas fait cachener mais ils ont fait ceinture lui sa ceinture il met ça où sur sa bouche et quelle bouche tu vois tout ça donc dans 2h10 minutes là il va comprendre la vérité de Dieu donc les frères restez sereins restez connectés soyez sereins il n'y a rien c'est juste si il y a les frères qui veulent causer maintenant là pourquoi on se voit nous deux pour causer il peut envoyer l'invitation nous on accepte on va échanger sans problème en entrant qu'il arrive en entrant qu'il arrive je pense que ça serait intéressant donc voilà un peu vous voyez il va nous dire ça on a lui un verset tel est la voix de la forme adultère elle mange et puis elle se suit la bouche elle mange de quoi la femme adultère on n'a pas dit elle est la femme de la femme gourmande ou bien telle elle est la voix de la femme spirituelle pour dire qu'elle coûte telle voix la femme de Dieu hein on dit telle est la voix de la femme adultère celle est la voix de la femme adultère elle mange et puis elle se suit la bouche elle dit je n'ai pas fait du mal mais est-ce que manger là c'est mauvais comment quelqu'un va manger et puis va dire je n'ai pas fait du mal manger elle a une fois été mauvais non la femme adultère elle va nous dire elle mange quoi et elle est sur quelle bouche elle va nous dire ça voilà elle vous dit le serpent m'a su depuis j'ai mangé elle va nous dire maintenant quand tu es venu dans la punition même tu as dit mais je vais augmenter les douleurs de ta grossesse il n'a pas dit je vais augmenter les douleurs de ta spiritualité tellement que tu as tellement fait débat hein vraiment tu es tellement truc qu'on voit il va augmenter les décès dans ta tête il n'a pas dit ça il va augmenter les souffrances de ta grossesse alors on fait quoi pour avoir grossesse c'est une grossesse spirituelle ou quoi donc il y a beaucoup de choses on va voir vous voyez un peu près donc on va se serrein un récit qu'on était bonsoir grand Thierry oui mon frère bonsoir oui grand Thierry je t'observe beaucoup j'aime bien ce que tu fais et tout mais je voulais un peu essayer d'ajouter un petit truc sur le débat que j'ai un peu vu là grand Thierry faut pas aller un peu fort frère faut pas aller un peu fort on t'entend faiblement ok là tu m'entends là tu m'entends oui oui je voulais dire mon grand frère Thierry n'oublie pas que la parole de Dieu nous dit n'ajouter rien et ne retrancher rien la Bible n'a pas peur de dire s'ils ont été séduits si c'est par le sexe ou pas raison pour laquelle Dieu nous dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas nous les hommes quand on dit on a séduit une femme c'est quoi c'est par la parole donc on lui a dit les mots flattants pour séduire une femme pour arriver à notre fin donc mon grand frère Thierry j'aimerais te dire que la séduction peut être aussi par les rapports comme par la parole aussi qu'un quelqu'un peut être séduit aussi par le mensonge moi je pense que dans la parole là tu vois moi je pense que dans la parole là le diable a séduit f par le mensonge parce qu'il a flatté m c'est par le mensonge c'est ce que c'est ce qu'on a tout me dit mais après ça qu'est ce qui va arriver quand tu veux quand tu as tu veux coucher peut-être avec nos femmes là souvent là tu demandes non effectivement tu vas tu vas tu verras une promesse il va te donner iphone 20 il va te donner tel feu j'ai acheté des voitures rouges pour toi tout cela quand la femme elle est convaincue après qu'elle a eu son milliardaire elle a cru d'abord à ton mensonge donc à ton fruit maintenant qu'est ce qui va arriver à la fin qu'est ce que tu voulais faire puis tu as menti non je suis d'accord avec toi mais on reste à bon sur la séduction là tu vois que je lui ai d'abord c'est lui c'est quoi c'est verbalement les mots les mots flattants etc mais le but forcément de la séduction c'est quoi les coucher je suis d'accord nos buts c'est coucher mais là on s'arrête d'abord sur la séduction la séduction elle est d'abord verbale mon grand frère thierry parce que c'est ça enseignement comment il ya bien donné plusieurs fois et j'ai bien j'ai les trois là j'ai bien donné à ses mains suis à plusieurs fois mes frères il ya dit la séduction la la solution il ya plusieurs manières de séduit on peut se lui quelqu'un par l'éloquence la vérité tu presse la vérité est tellement que tu rends la vérité bien tu es éloquent la personne peut vraiment être séduite par la vérité même aussi parce que tout à l'heure il a lu un verset où les gens ont dit mais les gens étaient séduits par le discours de jésus ça veut pas dire qu'ils ont couché à jésus mais ça veut pas dire que jésus a menti donc ça veut dire qu'il a été vraiment c'est l'éloquence puis c'est lui mais la parole l'éloquence a fait que les gens sont convaincus ça c'est d'une part ça c'est une manière de séduire aussi même celle-ci par la vérité le mensonge aussi on peut mentir et blaguer quelqu'un c'est-à-dire que c'est un appel aussi c'est lui bien trop bien menti par le mensonge ou tu peux séduit quelqu'un et la personne que j'ai tombé vraiment amoureuse ou bien la personne est convaincue mais par le mensonge aussi trois autres choses ok aussi celui qui a pas j'aimerais c'est que tu n'étais pas d'accord que la séduction pouvait être verbale aussi après toi aussi il ya toujours un peu de nous suis pas même à nouveau même à l'évaluation il ya il ya des peintures il ya des peintures sont des séductions effectivement effectivement la fin la fin quand le diable a séduit c'est forcément couché parce que il découvre qu'ils étaient nus nous tous sont connus qui s'y laisse merci mais non c'est plus merci et puis en plus en plus en plus encore quand tu vois en bas quand tu quand tu vois en bas tu vois tu vois effectivement que quand ils ont pu dans la boya dieu nous donne pas de nous laisse pas dans la confusion nous nous laisse d'abord de nous laisse pas dans la confusion il donne tous les indices pour qu'on soit au moins quelqu'un qui a 5% d'intelligence puisse comprendre d'abord un il a parlé de quand ils ont mangé là elle dit je ne sais pas maintenant si j'ai mangé et quand ils ont mangé ils ont découvert la première chose qu'ils ont découverte lorsqu'ils ont après avoir mangé c'est qu'ils sont nus c'est quelle nullité ça c'est un maintenant on peut même dire la nullité dans sa perte spirituelle aussi toujours on peut dire ça mais il ya un autre indice encore qui nous c'est nous que l'a dit que c'est forcément le cesse un disant qu'ils ont ils ont fait les feuilles de figuier il n'a pas cousu il n'a pas mis ça sur leurs bouches mais quels ont fait les feuilles de figuier ils ont mis ça ils ont la biblion fait ça comme ceinture c'est à dire qu'ils ont mis ça où il ya le cesse physique là c'est là qu'ils ont mis ils n'ont pas mis ça sur la bouche ils n'ont pas aussi mis ça dans leur esprit pour dire que non ils ont mangé la parole de dieu spirituellement donc ils ont fermé leur esprit ils ont mis ceinture sur leur esprit c'est pas ça ils ont mis ceinture sur leur bouche physique c'est pas ça s'il vous plaît c'est qu'il encore ce qui nous écoute moi le moi je sais que le but de la séduction c'est couché moi je suis d'accord ça c'est le but de la séduction mais moi je parlais sur la séduction elle-même elle était verbale par les paroles mensongères c'est sûr ça que moi je suis monté pour parler à mon grand frère thierry et effectivement il m'expliquer qu'il est d'accord donc il n'y a pas de souci moi je suis d'accord moi je sais que le but le but c'est forcément même quand on dit même qu'on dit l'arbre du milieu du jardin au milieu de tous tes membres on sait que le milieu c'est quoi c'est où il ya ton sexe le milieu ça c'est une autre révélation moi ça je sais c'est juste que j'ai essayé d'expliquer à grand thierry mais lui-même il est d'accord que la séduction était verbale ok mon frère mon frère merci beaucoup comme c'est comme le thème je vais pas les frères me disent de retenir un peu les choses comme c'est le thème sur lequel on va intervenir tout à l'heure avec gazbi donc je vais pas trop rentrer dans les détails tout à l'heure quand il sera là je vais rentrer dans les détails voilà merci beaucoup déjà j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ceux qui m'écoutent qui sont réguliers qui nous écoutent ils sont déjà enseignés sur ça ils sont déjà au courant qu'il ya parlé de séduction séduction s'explique de façon contextuelle il ya séduction par le mensonge donc je n'ai pas le mans il ya séduction spirituellement donc à la parole aussi il ya aussi celui sur le plan spirituel il ya séduction deux fois ça peut être tu peux être séduit donc tu peux être convaincu par le mensonge comme tu peux être convaincu par la vérité de dieu l'eau quand ça fait que tu es convaincu oh le gars il est éloquent mais comment est-ce qu'il a dit à la vérité maintenant qu'il a rendu ça bien il a su rendre ça avec l'éloquence avec la manière avec l'élégance il t'a convaincu ça aussi tu as été séduit mais séduction de façon positive comme pour jésus tout à l'heure on parlait pour jésus je ne ment pas mais les gens étaient convaincus par la manière dont jésus a parlé j'étais convaincu ça c'est d'une part d'autre part on peut te mentir tu blague et tu fais des fausses promesses et tu es convaincu par ça et le maire bien dans le jardin d'éden le diable a promis beaucoup de choses bon c'est une manière de parler bouge je dis pour rire mais la première iphone 10 il a promis beaucoup de choses il a dit mais j'ai dit c'est une manière de parler j'ai dit c'est clair quand je dis pas il faut écouter pour pas prendre mes propos toujours au premier décret il dit que j'ai dit c'est une manière de rire en disant ce qui est la première c'est plus que iphone 10 quelqu'un qui a dit que quand vous allez manger là vous serez comme des dieux mais ça c'est iphone 10 on peut égaler iphone 10 à dieu non on peut pas comparer iphone 10 à dieu on dit il dit si vous mangez là vous serez comme des dieux c'est une promesse mais les gens disent mais attendez nous on est dans le jardin là on n'est pas encore comme dieu mais est-ce qu'on sera comme dieu alors donc ils veulent voir quand ils vont manger ils veulent voir ils vont être comme dieu là et ils seront communs donc ça les pousse déjà tu vois un peu ça les pousse déjà vous serez comme des dieux pour la fonction du bien et du mal et vos yeux vont s'ouvrir mais ça c'est des promesses donc pour eux jusque là ils ont pensé que vraiment c'est qu'on est en coin à faire donc on va manger nos yeux vont s'ouvrir alors alors quand nous vous avons s'ouvrir là on sera comme dieu il va plus nous dominer il va plus nous des ordres d'ici on va quand il parle on va parler aussi par contre là on sera égale à nous serons égaux à lui tu vois déjà donc tout ça c'est important donc c'est des promesses mais des fois sont promesses non ok il ya un musulman il n'y a pas bon il ya un nom à connotation à connotation musulman je sais pas si tu es un musulman voilà on va te faire descendre rapidement on va prendre quelqu'un qui s'appelle youssouf je suis un commentaire bonsoir thierry oui bonsoir ben youssouf ben youssef je ne suis pas musulman je ne suis pas musulman heureusement pour moi j'ai dit bien un nom il a dit un nom à connotation musulman je n'ai pas dit que tu es musulman non non ouais d'accord je vais pas te prendre du temps moi j'aime bien t'accompagner bon c'est un homme à connotation juive et c'est youssouf c'est pour un arabe et youssef c'est à connotation juive à connotation juive pardon c'est que moi j'aime bien te suivre et je prends plaisir à t'écouter parler mais moi si je suis monté c'est juste pour te dire que thierry moi tu tu me rends triste quand tu perds ton temps à vouloir débattre avec gazby pourquoi parce qu'en dehors de toutes les insanités que gabi dit gazby dit il a un problème avec la façon dont il aborde certaines choses des fois il manque de respect et prendre il parle avec légèreté il manque de respect moi ça ça me dérange si vraiment je suis monté c'est pour te dire que je sais pas pourquoi est ce que tu perds du temps à diffuser avec cet homme s'il veut au moins essayer d'étourner encore plus sa langue dans sa bouche et de faire un débat avec un respect ça serait quelque chose de bien mais il est tellement animé avec un esprit de séduction qu'il a trop de monde et ils voient pas quand même il est en train de dérailler moi ça me dérange sincèrement je dis mon frère ça me dérange quand j'écoute les propos qu'il sort même en c'est comme si en blague à moi il sait pas il sait pas si gazby aussi est ouest africain j'ai pu le connoter qu'il ya des choses des fois la façon dont les gens parlent donc il ya des mots qui passent mais moi ça ne passe pas je sens que c'est un manque de respect pour quelqu'un qui s'est dit soi-disant disciple de christ et il débat avec son frère il utilise des langages qui moi ça me fait mal vraiment et ça m'a toujours dérangé j'ai toujours cherché une opportunité pour le dire dire c'est une perte d'état avec lui d'accord vraiment mon frère que le soleil te bénisse tu n'es pas le seul quand tu vas lire les commentaires même lui-même sur sa propre page là bas tu vas voir les commentaires même de ses propres frères même beaucoup lui font des reproches mais c'est parce qu'il a commenté prend son temps quand même à lire souvent les commentaires je ne sais pas ça c'est d'une part d'autre pas même les frères qui sont ici avec moi on fait le constat tu n'es pas le seul même après le premier débat il a fait au revoir il a reçu tellement d'appels de l'europe de toute part vraiment mais de façon négative en son rencontre voilà de savoir les gens disaient de tout mais pourquoi il parle il a mis une manière de minimiser les gens ou bien de sous-estimer des gens oh je lui ai dit que qui on veut prendre des gens qui parlent mal sur la terre ici si on veut prendre les dix premiers à travers le monde entier je pense que quand même je serais parmi les dix personnes là mais je le fais il le fait souvent avec qui avec peut-être des mesurements qui ont une manière d'insulter la bible qui ont une manière de saboter le seigneur jésus de traiter jésus de menteur d'insulter les chrétiens c'est sûr là quand je suis avec eux je n'ai pas de pitié je n'ai pas sentiment mais avec quelqu'un au moins qui a la notion de jésus pour moi il faut d'abord être clément avec lui il faut aller doucement avec lui voilà quoi depuis je lui dis je dis frère si je veux commencer tout à l'heure avec toi là peut-être que tu vas te déconnecter tu vas fuir même mais jusque là je vais avec toi doucement non je vais t'aider à comprendre je vais t'aider que toi tu es le seigneur jésus toi tu connais tout tu comprends tout c'est toi qui est tout le monde à comprendre mais toi tu comprends tout déjà bon c'est 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 un peu c'est un peu au guégué et puis c'est un peu arrogant et puis c'est hautain c'est pas correct c'est pas bon je lui disais même tout à l'heure il a parlé encore ok je vais t'enseigner quand il va revenir il faut commencer à lire déjà prépare toi commence à lire un peu un peu quand je vais venir t'enseigner bon tout ça même si tu viens enseigner quelqu'un tu peux ne pas dire de ta propre bouche que tu vas l'enseigner puis quand tu vas donner enseignement à ceux qui écoutent les bons vois que ouais aujourd'hui il a donné enseignement au rhizophone tu vois mais quand toi tu dis déjà tu t'autoproclames je vais enseigner donc tu connais quoi tu vas l'enseigner qui mais moi je lui dis que moi j'ai un peu pitié de lui passer pour lui j'ai dit quoi j'ai dit ah peut-être qu'il y a l'espoir pour lui peut-être de se revenir à la raison voilà pourquoi j'ai fait ça mais là mon frère pour revenir à ta remarque où tu as dit que pourquoi je perds le temps à poser avec lui tu as vraiment raison mais tu sais frère le Seigneur là si c'était vraiment pour la comparaison le Seigneur n'avait même pas il n'avait même pas raison de se mettre devant les pharisiens de se mettre devant les sabiciens devant l'escrit devant ces présentaires là il va se mettre et puis discuter avec eux le Seigneur il ne pouvait pas faire ça même qui pourrait même égaler le Seigneur qui pourrait discuter avec lui qui pourrait mériter de discuter avec lui personne mais pourtant il s'est mis il s'est mis en bas il s'est émulier les gens il a parlé à des gens qui l'ont insulté qui l'ont critiqué qui l'ont même lapidé tu vois il a fait ça tout ça pourquoi pour ses enfants et pour d'une part aussi d'autre part aussi pour la condamnation de ceux qui n'ont pas cru et qui l'ont lapidé qui n'ont pas cru tu vois un peu sur Gatsby il a des gens qui sont nombreux sur sa page parmi ces gens qui sont sur sa page ses abonnés là il peut y avoir des filles de Dieu dedans si je c'est la même chose avec les musulmans souvent quand on parle à les musulmans les gens disent mais tu perds ton temps à parler pourquoi tu fais des bains musulmans oh moi je sais pourquoi il fait des bains musulmans chaque fois qu'il fait des bains musulmans il y a des gens qui se compétissent au christianisme il y a des musulmans qui comprennent et qui sortent de l'islam voilà l'objetif donc en parlant de Gatsby même s'il n'a qu'à m'insulter moi je suis moi je suis un gagnant d'âme s'il n'a qu'à m'insulter mais je vais aller doucement avec lui pour que ceux qui sont abonné sur sa page là-bas là ceux qui sont détruits ils vont comprendre et ils vont 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 sur les saisis c'est tout voilà mon combat frère amen amen merci vraiment merci beaucoup sinon ce que tu as dit là j'ai compris ça il y a longtemps moment les frères m'ont dit plusieurs fois ici avant toi il y a plein de frères qui m'ont dit ça mais il faut plus bien aujourd'hui ils sont en train de parler les frères dit mais oh le frère maxi je te montre le commentaire même sur une autre nos différentes pages ou ça dans les groupes ou ça on dit oh mais frère tu vas aller distraire lui là pourquoi il n'a pas de niveau il faut lui donner le modérateur ou bien il faut donner le frère lecteur là on va faire débat avec lui toi tu dois même pas faire débat à celui-là il dit non laissez les frères il a beaucoup d'abonnés quand on le fait c'est pour être désespérés parmi ces abonnés il y a les enfants de Dieu là-bas donc il faut il faut tout l'affronter pour que les gens comprennent même lui-même ici il a un enfant de Dieu mais qui est absolument égaré qui est dans un troubillon de vertige spirituel mais c'est en échangeant avec lui au fur et à mesure qu'il peut comprendre on ne sait jamais frère amen tu vois c'est à cause de ça sinon c'est pas parce qu'il y a rien à faire frère sinon j'ai compris vraiment je prends bien ta douleur en considération mais il faut souffrir un peu que bon si il y a la camésuité c'est pas grave moi j'ai essayé de décrire les choses pour la vie des enfants de Dieu qui sont en ligne c'est tout parce qu'aussi longtemps que l'internet existe ce qu'on est en train de faire ça c'est tout sur les réseaux sociaux donc les gens pour comprendre demain après demain dans un an deux ans dans trois mois quatre mois les gens peuvent comprendre tout ce qu'on sait jamais Amen, Amen, vraiment merci beaucoup mon frère Ok merci bien frère Oui mon frère des falais Oui bonsoir Thierry Oui frère Jalou En fait je voulais d'abord te dire merci pour tout ce que tu fais dans le but de gagner des hommes Je te suis depuis un bon moment et avoir dit je suis vraiment convaincu de ton ministère vraiment convaincu de ce que tu es un élu de Dieu Amen, Amen, Frère Jaloum Maintenant ce que je voulais dire par rapport au débat c'est que Je suis un peu soulagé frère Il y a trop reçu d'un jus Il y a trop reçu d'un jus On m'a trop maudit, maudit, maudit à travers le monde entier Tu veux dire qu'il y a quelqu'un au moins qui me dit quelque chose de bon je suis content Et c'est que je voulais dire dans le sens du débat c'est qu'effectivement ce que tu dis par rapport au jardin d'éden ça concerne vraiment en fait c'est les rapports sexuels Parce que quand on prend le livre par exemple des quantiques, des quantiques On voit que Dieu a utilisé plus les thèmes pommes, arbres pour parler un peu de la sexualité Par exemple quand on prend par exemple des quantiques, des quantiques Dans le chapitre 8 à partir du verset, du verset 5 On lit par exemple que Dieu Je sais par exemple que j'étais réveillé sous le pommier C'est là que ta mère est tombée à 7 de toi Donc on voit que Dieu utilise beaucoup le terme pommier Quand tu veux parler de la sexualité Et même dans le verset, par exemple dans le verset, le chapitre 4 du verset 16 quoi Il dit lève toi vent du nord, viens vent du sud, souffle sur mon jardin Et que ses aromatons se diffusent Que mon bien-aimé entre dans son jardin Afin qu'il mange de fruits les meilleurs Donc ici, Dieu utilise encore le terme de jardin Pommier de fruits Pour illustrer, pour camoufler un peu la sexualité Parce que Dieu est pudique, il est tellement pudique Il ne veut pas parler de sexualité Et comme tu l'as dit, en fonction du contexte Le mot a une signification en fonction du contexte C'est parce qu'on parle du fruit ou bien d'hab Lui, Gatsby, il lit les versets de façon littérale C'est-à-dire qu'il interprète au premier sens Il cherche pas à rentrer dans le sens de la révélation Et c'est ce qui me fatigue Donc moi je l'attends Je sais que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, tout ça Et puis, ce qu'il veut ajouter encore c'est que je pense que Ça doit être le dernier débat avec cet individu Parce que je trouve qu'il te perd tout le temps en fait Oui, oui Alors que c'est un peu ce qu'il voulait dire par rapport à ça Et même le livre de quantique de quantique Vous pouvez aller lire après pour ceux qui sont abonnés Vous allez voir que Dieu a utilisé beaucoup ce livre de quantique Pour expliquer un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden Oui, oui Au chapitre 2 J'ai programmé ça, j'avais dit On va aller tout ça Voilà, au chapitre 2, des quantiques, même à partir du verset 3 Il parle bien même du pommier ou pas de la sexualité Il parle du pommier, il utilise du thème pommier, arbre, jardin C'est ça il utilise Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'il voulait ajouter Et il n'y a pas l'absence de ce gaz-bi Ce gaz-bi là pour la déconstruction Il n'y a pas de chiffre, vraiment merci frère Il fallait que le Seigneur te bénisse pour ta participation, pour ta contribution C'est ça, les enfants de Dieu nous sommes complémentaires L'homme qui dit qu'on est tout, qu'il se suffit lui-même là, c'est un sorcier On apprend toujours, c'est le Seigneur seul qui n'apprend rien, qui a la connaissance mais nous nous apprenons au fur et à mesure Donc c'est le Seigneur te bénisse franchement Donc j'allais montrer les enfants, pas de mots dessous Oui Patrick Oui Charles, s'allons nous en faire Valérie Valérie Oui Je te suis depuis le Gabon Je vous suis depuis le Gabon Précisement à Libreville Et ça fait longtemps Ça fait longtemps que je vous suis Et vraiment avant de dire quelques mots J'aimerais vraiment que tout se passe dans l'ordre comme tu fais souvent Comme tu fais souvent pour donner gloire à Jésus Donc tu peux me dire, moi je dis seulement à Jésus Oui, oui Donc je veux que tu puisses dire gloire, moi je vais dire à Jésus, honneur à Jésus Moi je vais juste d'abord répondre au fait qu'on fait Honneur à Jésus La gloire à Jésus La seigneurie à Jésus La suprématie à Jésus Shalom le lion Voici, voici comment, voilà, premièrement, juste cette entrée là, vu l'échange de ce soir, Gatsby, lui il se dit que c'est lui le connaisseur Alors que c'est notre seigneur Jésus qui est l'unique connaisseur et qui révèle, qui révèle à ses serviteurs la connaissance de la vérité Donc, lui il dit qu'il va t'enseigner, alors que c'est Jésus qui enseigne les hommes Il est trop, il est trop, en fait, orgueilleux pour dire, il est orgueilleux Même quand il a fui, quand il a fui pour dire qu'il va faire quelque chose que la soeur, la soeur l'a appelé Une fois, une fois, il était sur un live, on a parlé du même sujet, lui et moi Il m'a dit, c'était la batterie, la batterie était déjà, la batterie était déjà faible Donc, il va aller charger la batterie, il ne peut plus, il ne peut plus faire deux minutes, il ne peut plus faire une minute Donc, il va aller charger la batterie, le live est fini Il, il, après, après qu'il me fait descendre, il est resté pendant 10 à 15 minutes encore, en train de parler En train de parler J'ai dit, voici, voici la séduction Lorsqu'on veut te montrer, lorsqu'on veut te montrer la vérité, par les écritures, tu refuses Et c'est ce qu'il vient à peine de faire ce soir même Mais ce qui m'a encore beaucoup plu, ce qui m'a encore beaucoup plu C'est parce que, lorsqu'il fait souvent les lives, il n'a ni toi en face comme adversaire, il n'a ni le frère Gédéon, le missionnaire Gédéon comme adversaire Parce qu'il est celui-là, lorsque une personne comme moi, parce que moi je ne suis que vos enseignements Lorsqu'une personne comme moi, un simple chrétien comme moi, je monte sur un live, lorsqu'il est en train de dire du faux Il va me dire, moi je suis, moi je suis, j'avale le mensonge de Gédéon ou ton mensonge Mais ce qui est bien, c'est parce que tu as éclairé que normalement, il y a la parole, il y a la parole de la vérité qui peut séduire, qui peut séduire l'homme Et il y a la parole du mensonge qui peut séduire l'homme Oui, oui Oui, et maintenant, même dans ça, je crois que c'est l'unique Éthiopien qui avait été séduit par la parole de vérité que Philippe était en train de prêcher Maintenant, tu es encore allé plus loin, pour lui dire que, bon, il y a l'arbre là, quand tu entends le mot arbre là, l'arbre là Il ne faut pas seulement penser que c'est l'arbre que tu connais, le bois, le bois là, qui peut donner des goyaves, des manques et autres Il y a aussi les hommes qui sont appelés les arbres dans le plan spirituel Donc, s'il ignore que l'homme désormais a appelé l'arbre, c'est que lui-même, lui-même, il est en train de, il est au fait, dans les ténèbres au fait, encore dans les ténèbres Parce que, une personne, une personne, une personne, comme le diable, le diable, quand le diable donne du fruit, ça veut dire que le diable, c'est un arbre Le diable est présenté comme l'arbre Effectivement, c'est un arbre Mais non, c'est pourquoi le diable produit du fruit, de son arbre, et son arbre, son arbre produit quel genre de fruit, quel genre de fruit Le Seigneur nous dit que le diable, son arbre, ça amène forcément à tuer Ça amène forcément à tuer, c'est pas du bon fruit Aucun arbre bon ne peut produire de mauvais fruits Donc, lui, il est, lorsque tu viens, par exemple, comme toi, le serviteur de Dieu, que tu es là Quand tu viens, tu lui présentes maintenant la vérité, il va fuir Il va fuir Ça, c'est son titre Il va fuir Il avait même dit qu'il venait 10 minutes On va dans 21 minutes, il n'a pas encore de retour On parle dans 20 minutes Il était à 19h33 Il est à 20h Tu vois Encore, il prenait un verset où il a dit Il a dit qu'il a pris un verset où il disait que Lorsque le Seigneur disait qu'il y a des gens qui reçoivent Que le Seigneur te bénisse Il y a des frères qui... Voilà, de mes amis Aux frères du Gabon Que le Seigneur te bénisse En tout cas, vraiment Que le Seigneur te bénisse les frères Les filles de Dieu On n'a pas besoin du monde Les filles de Dieu vont comprendre la vérité de Dieu Même si ça fait mal Amen Donc, voilà Il disait que Il disait que Le Seigneur disait qu'il y a un qui reçoit une graine Il y a l'autre qui reçoit deux graines Il y a l'autre qui reçoit trois graines Et ça produit Ça produit des fruits Maintenant La graine là, c'est quoi? Donc la semence là Qui est la graine? C'est quoi? Est-ce que l'homme Lorsque l'homme fait l'enfant C'est qui sort là C'est qui sort là Est-ce que c'est pas une semence? Est-ce que c'est pas une graine? Hein? Ah Lorsque l'homme sort avec une femme C'est qui sort là Est-ce que c'est pas une semence? Il est latéral et une passion linéaire C'est ça qui est grave Il ne voit pas le côté spirituel de la chose Donc, vraiment Je dis Vraiment Merci pour Merci De faire un live avec lui Moi, je vous encourage De faire un live avec lui Et que tous ceux qui sont Pour être Tous ceux qui sont élus Prédestinés avant Avant la fondation du monde Vont quitter ce homme là Vont quitter ce homme là Qui est en train de mentir Au nom de Dieu Et vont venir dans la vérité Vont venir dans la vérité Regarde une personne Il vient souvent en Côte d'Ivoire Parce qu'il vient baptiser les gens En Côte d'Ivoire Pratiquement Quand tu fais des sorties Pratiquement chaque jour Physiquement Pourquoi il ne vient Il ne vient pas dire que Voici le mensonge Que tu enseignes en Côte d'Ivoire Lui qui détient la vérité Lui qui détient la vérité Pourquoi il ne vient pas En face à face Pourquoi il ne vient pas En face à face Donc C'est un L'ouvrieux Trompeur C'est ta fille là Merci Merci beaucoup mon frère Que le Seigneur te bénisse Tu as vraiment compris L'objectif Vas-y Tu as vraiment compris L'objectif de notre combat Voilà Les faux là Si tu ne les affrontes pas Ceux qui sont emballés par eux Ceux qui étaient embobinés par eux là Comment ils vont comprendre Donc il faut toujours affronter Jésus affrontait tous les pharisiens Qui étaient des faux types Jésus les affrontait Pour que les gens voyaient Que ceux-là c'étaient faux Pour que les gens les quittent Voilà Pour un moment donné Les gens les quittaient Et ils ont commencé A se fâcher avec Jésus Ils ont commencé A le lapider Pour dire non Tout le monde l'en bat Tout le monde l'en bat Tout le monde l'en bat Les gens m'en vont faire lui Il est en train De traîner tout le monde A lui Tu vois Quand on affronte On affronte un religieux C'est pour que ceux qui sont avec lui là Comprennent Et ceux qui sont des tués Ils vont comprennent Ils vont sortir C'est comme ça Donc il ne faut pas fugir Il ne faut pas dire non Bon lui là même Il ne faut rien En fait débat Pour gagner quoi Non 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 Il faut l'affronter Puisqu'il y a des gens Qui me suivent Dans le mensonge Il faut l'affronter toujours Pour que les gens Les gens qui étaient en bali Le quittent C'est tout C'est tout On va notre combat frère Donc les gens te bénis Shalom frère Shalom frère Shalom frère Thierry Shalom Shalom Ouais c'est le frère Jérôme Qu'est-ce que tu te bénis Mais comment Frère Jérôme Comment tu veux Clouver Soldat Avant toi Tu prends la parole Excuse-moi Pardon Vas-y Ah oui Le frère Le frère Soldat Soldat Je dis Voilà Il était Il était Avant Oui Vas-y Frère Oui Je dis Déjà Merci Parce que Je t'écoute Attentivement Et je soutiens Vraiment Tout le travail Que tu abats Si je suis monté Au bout du Je sais Que c'est le Seigneur Qui nous enseigne La parole Et sa parole C'est une révélation Mais la dernière fois Tu as fait Le débat Avec Gaspi J'étais d'accord Avec toi Parce que Il ne peut pas Nous faire comprendre C'est des choses Et moi-même Je suis allé vérifier J'ai compris Que non Le frère Il veut nous faire Boire au poison Mais ce soir Ce soir Au débat de ce soir Je sais que Tu m'écrises Que le Seigneur T'enseigne plus la parole Mais je suis quelqu'un Qui aime les écritures Et j'aime souvent Examiner Par rapport au sujet Je ne suis pas Totalement d'accord Avec toi Au point Tu dis La solution Se passait par Les rapports sexuels Tu vois un peu Je vois un peu Je veux un peu Je veux un peu Je veux un peu Quelque chose Laisse-moi finir Je veux un peu Quelque chose Si je suis bloqué Tu vas m'orienter Parce que tu as plus De connaissances Moi je me dis Parce que j'apprécie Le travail que tu fais Je vais un peu Dans la jeunesse Par rapport à ma version Nous devons comprendre Que le serpent A séduit ici Il était le plus rusé Comment le serpent A plus rusé Pourquoi ? Parce qu'il a Bon on va essayer Un peu de lire Or le serpent Le serpent était plus rusé Que tout vivant Des champs Et Haye Anonyme Bon moi je lis A ma version Anonyme c'est Dieu Je sais que tu sais bien Ok Haye Anonyme avait fait Il dit à la femme Sûrement Anonyme a dit Regarde où ce que le serpent Étant le plus rusé Il sème d'abord le doute Au niveau de la femme Il dit à la femme Que sûrement Anonyme a dit Dieu a dit Vous ne mangerez point Aucun fruit Voilà déjà la ruse Où ce que le serpent Il s'est dit déjà Qu'il est rusé Il sème d'abord le doute Une panique En disant à la femme Que le jardin Et Dieu a dit Vous ne mangerez point Maintenant au point Tom tu sais bien Que manger S'il y a le manger spirituel La désobéissance Dieu a donné l'ordre A Adam de dire Vous ne mangerez point Il a donné des consignes Et les consignes Elles étaient données Par la femme Maintenant quand le serpent Régiens s'est aimé Je pense qu'il s'est Un manger spirituel C'est la désobéissance De la parole de Dieu Tu vois un peu Bon, ayant déjà Que la femme Ayant écouté le serpent Elle était séduit Par des paroles Je pense qu'elle avait Mangé un mauvais poison Selon Oui, oui Une mauvaise doctrine Hein ? Oui, oui Une mauvaise doctrine Une mauvaise doctrine Une mauvaise doctrine Oui, oui, c'est vrai Ok, je pense que Selon Ayant que le Seigneur Dieu avait donné les consignes Maintenant quand le serpent Vient étant rusé Il s'aime d'abord La panique Le doute Entre la femme Il dit Mais Dieu A Dieu Vous ne mangerez point La femme Donc étant dans le doute A compris Bon, je vais retomber Tout simplement Où est-ce que les yeux De tous Les deux S'ouvrirent Et ils usurent Qu'ils étaient Tous nus Je pense que Quand le serpent Est en rusé Le manger Qu'on parle ici C'est la désobéissance Et le serpent Et la femme Avaient écouté Le serpent Je pense que C'était son moyen De manger Parce qu'elle avait Écouté Parce que Dieu En donnant les conseils C'était sur une manière De manger De dire Non, tu ne mangeras pas En donnant ces conseils C'était sur une nourriture spirituelle Maintenant, on sait donc Que le serpent revient Redit à la femme Que vous ne mangerez pas C'est une nourriture spirituelle Mais qui n'est pas Dans la volonté du Seigneur Donc ici, moi, je pense Que frère Thierry Tu es dans la vérité Moi-même, je suis d'accord Avec toi Même le frère Gaspi Moi-même Son enseignement Parfois Avec son orgueil Non, on n'entra pas Dans les détails Moi, je pense que Pour ce point-là Quand tu dis Il y a eu séduction Du sexe et tout Moi, j'aimerais vraiment Que tu m'appelles Amène au point Que je puisse vraiment comprendre Parce que si c'est au niveau De ma vie Donc c'est un peu À ce niveau-là Que j'aimerais vraiment Que les écritures Et chaque écriture C'est une révélation Peut-être le Seigneur Pour révéler quelqu'un d'autre Bon Ne prenons pas Nos documents Nous-mêmes Parce qu'on va dire Non, le serpent Il y a eu le sexe Et tout La Bible est très remarquable Donc le frère soldat Le frère soldat Oui, le frère J'ai bien compris Ta préoccupation Tout à l'heure Si Gaspi revient Tu seras éclairé Par la grâce de Dieu Ça là C'est pas aujourd'hui On fait ça C'est pas aujourd'hui Les gens posent Les mêmes questions Mais Je ne suis pas Dans tous les cas Tu seras éclairé Par la grâce de Dieu Si Gaspi est venu Tu seras éclairé S'il n'est pas venu Qu'il a signé forfait Je vais te donner Enseignement sur ça aussi Parce qu'il ne peut pas Laissez les frères Qui sont nombreux Comme ça Qui sont en ligne Je ne vais pas les laisser Comme ça Donc il faut un peu Être patient Jusqu'au retour de Gaspi Effectivement c'est ça Le débat du jour Tu seras éclairé Par la grâce de Dieu Je vais te Je vais te Je vais te dire Déjà aussi Ce que t'as dit C'est vrai C'est ça Il y a un petit élément Qui t'a échappé C'est ça Qu'on va t'ajouter Lorsque Gaspi C'est là Ce que t'as dit C'est correct Et c'est ce que nous disons aussi D'abord Il faut d'abord Même avant de coucher Même la femme Tu vas d'abord parler Si tu ne parles pas Que tu la prends Pour aller coucher Que ça sera un viol Tu vas d'abord parler Que ce soit la vérité Tu vas lui dire Pour qu'elle soit convaincue D'abord même Si un peu de garçons On dit la vérité Pour convaincre la femme Alors Si tu vas dire la vérité Pour qu'elle soit convaincue Ou bien tu vas mentir Pour qu'elle soit convaincue De toute la façon Vraiment ce que tu as dit C'est après Maintenant qu'il va aller À l'art physique Donc on arrive Après je vais Tu serais éclairé On va en voir Tout ça La Bible a plein de vécets Il y a une pluie de vécets On va détailler ça Par la réalité Donc auquel Sainte est béni Pour ton apport Shalom Laisse qu'on était Si le vent Tout sera éclairé Shalom frère Thierry Oui frère Shalom Frère C'est vrai Je ne parle Je pense bien Oui c'est vrai Je ne parle Shalom frère Oui frère Vraiment Vraiment Moi Bon On ne sait pas encore parler Mais On se connait un peu à distance Et Que Dieu te bénisse Oui oui Que Dieu te bénisse Que Dieu continue à te lever Tu sais Moi je suis Je suis Inservité de Dieu Tu es inservité de Dieu Je suis d'accord avec toi À 80% Donc si Je suis d'accord avec toi À 50% Pour moi Tu es déjà mon frère Donc Il peut y avoir Des points d'onde Où moi je suis Je ne comprends pas Et le Seigneur Il peut aussi avoir Des points d'onde Où toi tu ne comprends pas Peut-être au travers de moi Parce que moi je ne connais rien Peut-être au travers de moi Tu ne comprends pas Parce qu'il y a beaucoup de choses Dans le secret Moi je vais parler avec toi Ce n'est pas ici Ici le réseau social Parce que la Bible dit Dans le 15 Verset 2 Que les apôtres Ce n'étaient pas d'accord Mais ils ont eu Des vives discussions Pour que le Saint-Esprit Plus le convainc Voilà Même Il a juste dit A 80% frais J'ai dit Amen A ce que tu enseignes Même Bon c'est pas que toi seul Il y a beaucoup de frères Qui enseignent à 80% Mais ce que je veux dire ici Le frère Les amis de mes amis Il me connait Il y a beaucoup de frères Qui me connaissent ici Gatsby m'a bloqué Gatsby Moi il m'a bloqué Je ne vois pas C'est live Parce que Je le suis Je le suis Je le suis À la loupe Parce que Moi Moi il me connait Tous ces petits M'attaquent C'est un fils du diable Ce n'est pas un enseignant C'est parce que Toi tu viens C'est quand tu es dans son live Qu'il arrive à voir son live Ils m'ont bloqué Des partout C'est parce que Il s'est venu avec toi Quand toi tu es en live Avec lui Automatiquement Que j'arrive à voir son Il m'a bloqué Des partout Et il l'envoie C'est dans les vins Pour elle m'attaquer Quand je fais Cette vidéo Il y a beaucoup de commentaires Il y a beaucoup de commentaires Dès qu'il bloque les gens Il met les gens Ce sous-d'inuit Quand il voit Que tu es dans la parole Je ne crois pas Je ne crois pas Qu'il va revenir Je ne crois pas Qu'il va revenir aujourd'hui Je ne crois pas C'est sincèrement Je ne crois pas Que Gatsby Va revenir aujourd'hui Parce qu'avant Devenue dans ton live Il était dans un live Avec les catholiques François C'est un petit aussi Qu'à la connaissance Mais que Dieu le délivre Du catholicisme Tu vois Il a la connaissance Mais que Dieu le délivre Du catholicisme Et Il a commencé à parler Nos frères Nos frères la dit Non mais tu dis Les évangéliques Les protestants T'es su Et ils disent Amen Mais ils ne sont pas d'accord Que tu sois Que Jésus Sois Lucifer C'est ça Je dis que Tous ceux qui suivent Je le dis encore Sauf les enfants de Dieu Qui sont avec lui Tous ceux qui suivent Gatsby S'ils ne se répandent pas Avant que la trompette Ne somme Ils iront tous en enfer Et je dis Quand je dis ça Les gens Les gens m'insultent Et je dis Frère C'est sûrement Dieu t'a donné le cœur De pouvoir discuter avec lui Ça c'est une grâce Tu vois Moi quand j'ai pas déjà J'ai pas le fort Il y a des frères Qui me connaissent ici Quand j'ai pas le On pense que On pense qu'il y a insulte Non c'est comme ça Je parle Donc que Dieu te bénisse Que Dieu te donne encore La force De pouvoir Vraiment le démasquer Moi en tout cas Quand les gens m'envoient Cette vidéo Je rentre dans les écultures Et puis je le démasque Et que Dieu Se fortifie Et moi la grâce de Dieu Moi il y a beaucoup de choses Apprends avec toi Parce qu'il y a beaucoup de choses Qu'il comprend pas Je ne connais rien Moi moi c'est un élève C'est un bébé Qui vient apprendre Et dans le point où Je suis pas d'accord 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 Dans la paix Mais s'il vient pas Aujourd'hui Frère Ça c'est moi mon avis Si Gatsby Vient pas aujourd'hui Frère S'il te plaît Père plus ton temps Avec lui dans un débat Tu es un enseignant De la parole de Dieu Tu es un enseignant De la parole de Dieu Qu'est-ce qu'un enseignant Un enseignant va pas Dans les débats frère Un enseignant Enceint les brebis Il conduit les troupeaux Et au travers de toi Quand tu vas enseigner Les brebis vont entendre La voix du bon berger Au travers de toi Ils vont venir à la bergerie Mais quand tu fais débat Avec lui Tu n'as même pas le temps De rentrer dans les détails Pour que les brebis Pousse à temps Tu pètes ton temps avec lui C'est un fils de diable Je le dis Il est en France Ici en France Il me connait Ils peuvent pas S'arrêter devant moi Quand je me pardonne Si c'est l'orgueil Excusez-moi Il m'a bloqué De partout Je suis le seul Personne qui le traque Ici en France Je le traque Je traque Mais il m'a bloqué Mais ce sont ces petits Qui viennent m'inciter Ce sont ces petits Moi ça ça ne me dit rien C'est un fils de diable Frère S'il vient plus aujourd'hui A cause de Dieu Ignons-le Moi je n'ai pas son temps Si il pense qu'il est dans la vérité Tout ce qu'il a dit contre lui Il n'a qu'à démenti ça Avec la parole Mais il peut pas Voilà pourquoi il me bloque Donc sois béni Je vais pas me poser la parole Je suis venu te dire merci Pour le travail que tu as pas Comme je l'ai dit 80% je suis d'accord Les 20% peut-être c'est moi Que suis dans l'ignorance Peut-être que ça va me permettre De comprendre un jour Et voilà Mais sache que Tu es mon frère Je te prends D'avoir de soucis Dieu le voulant On se verra bientôt Je profite de l'occasion Frère Frère Jérôme Je profite de l'occasion Directement Les commentaires que je vois même En tout cas Les frères disent Jérôme Il passe pas par les deux De la cuillère Jérôme Il est direct Que Jérôme Va tirer Gaspé Jouka Bon Beaucoup de commentaires Des frères qui te connaissent Déjà qui te suivent Alors Je vais donner mon numéro WhatsApp déjà Pour que Tous les frères Qui n'ont pas mon numéro WhatsApp Pour que déjà Ils puissent me contacter Voilà Venez boss S'il y a des choses Sur lesquelles ils sont pas d'accord Ils pensent que De façon fraternelle On va échanger Puis Paul l'a dit En son temps Paul l'a dit S'il y a quelque chose Sur lesquelles Vous ne comprenez pas Pour le moment Vous n'avez pas de lumière Marchons Au niveau Nous ne sommes pas venus Marchons dès même pas Et avec le temps Le Seigneur va vous éclairer Sur ça Je pense que c'est comme ça La sagesse Voilà Donc Mon WhatsApp C'est le plus 225 07 77 23 76 51 Plus 225 07 77 23 76 51 C'est mon WhatsApp Qui est là Pour ceux qui veulent me contacter Qui veulent m'écrire Qui veulent me changer Avec moi Je suis certaine chose Je suis open On peut échanger Voilà Viens sans problème Donc frère Je debats Le 4ème du Seigneur Jésus Christ Que le Seigneur te bénisse abondamment Merci pour ton rapport Frère 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 J'aime bien le débat J'aime bien le débat Mais je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Qu'Adam et Ève Avait mangé les pommes J'ai une question de savoir Question de savoir Satan c'est un ange Oui Oui Satan Satan C'est un ange C'est vrai Mais Je vous retourne à la question Vous pouvez me dire L'ange là Satan Il avait quel sexe Parce que Il y a des gens qui disent Que Satan avait Avec couché avec 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 Ève Mais Ève Avec quel sexe Et Satan Avec quel sexe D'accord Vous pouvez répondre Oui Oui Je vais répondre Je pense que c'est C'est un ange Qui va venir Mais ce que tu dois savoir Ce que tu dois savoir C'est que Tu peux comprendre L'affaire de Satan De Jeannette Tu peux comprendre ça Par même la vie pratique Souvent il y a des gens Qui dorment Et ils se lavent Ils sont mouillés Souvent il dit Non il est d'or Il y a couché à la femme Dans le sommeil Le garçon dit Il y a couché à la femme Il y a couché à la femme Il y a couché à la femme Dans le sommeil Or en réalité Ce n'est pas un garçon physique Ce n'est pas aussi Une femme physique C'est un esprit C'est un démon Qui a pris un corps Qui s'est cambrouillé Dans un corps Et qui est venu te salir C'est des esprits mauvais C'est des esprits impurs Donc si tu as compris ça Tu vas comprendre déjà Ce qui s'appelle Dans Javé d'Éden On parle du Ce n'est pas ancien Pourquoi on ne dit pas Ce n'est pas ancien Pourquoi se qualifiquait-il Celui Ce n'est pas ancien Ça veut dire que Cette race-là N'existe pas aujourd'hui Mais Au temps là-bas Dans Javé d'Éden Ça existait Et c'est dans ce tête Les satans s'est camouflé Un satan qui est un esprit Il s'est camouflé Et il a couché avec Ève Je vais le démontrer Tout à l'heure Ça c'est un petit problème Mais là tu peux aussi De comprendre Notre Seigneur Il est esprit Notre Seigneur Il est esprit Mais quand il est venu Tu sais qu'il a été S'il concis Tu vois un peu Ça veut dire quoi Tout ça Ça s'explique Même là Les anges Les esprits Quand il vient Il vient attaquer Un homme On dit l'homme Gabriel L'homme Gabriel Il prend la main Dans le Coran Dans la Seigneur Quand lui aussi Marie dit On dit L'homme Gabriel A apparu à Marie Sous la forme D'un homme parfait Donc il prend La morphologie masculine Il prend la morphologie Pardon Humaine Et puis il vient Le parler Tu vois un peu Oh c'est des esprits Ils sont invisibles Mais quand ils viennent faire Ils veulent accomplir Un objectif Ils se rendront visibles Dieu est esprit Il n'a pas de cesse Dans la position L'esprit n'a pas de cesse Mais quand il vient Se faire homme Tu vois qu'il a cesse Il a été S'il concis Le 8ème jour au temple Selon le livre de Luc Chapitre 2 Verset 25 et plus Tu vois Donc Satan Vraiment c'est un esprit Un esprit n'a pas de cesse Féminin ni masculin Un esprit est assez sué Mais quand il prend Il veut aller Il veut accomplir Un objectif Alors il peut C'est comme fait Dans un corps Qui a cesse Et puis il va Avec quelqu'un La même chose Avec les femmes de nuit Et puis sirène des eaux Marie de nuit C'est les esprits Mais ils prennent des corps Et puis ils vont coucher Avec des gens Voilà un peu ça Tu sais que le Seigneur C'est un Le Seigneur Il est Dieu Dieu est l'esprit Mais tu sais que le Seigneur La Bible de le Seigneur Elle est l'esprit Donc notre Seigneur C'est un garçon Oui Qui est là Souma Souma Il y a quelque chose Comme ça Douma Oui Bonsoir Ronde des yeux Oui Bonsoir Je suis Je suis très Je suis très honoré De parler avec vous Ce soir Je vais vous dire Que je vous suis Je vous suis beaucoup Je vous suis beaucoup Et je suis très honoré Je vous ai découvert En fait Par Je vous ai découvert Un jour Vous avez eu un débat Avec Gédéon Vous avez eu un On a commencé 19h33 Il est 20h 21h Dans quelques minutes Il sera Une heure du temps Qu'il a absent Il a devenu 10 minutes Massimo Oui Vas-y mon frère C'est le cas Depuis qu'il n'est pas encore Venu Dans presque Une heure du temps D'accord Donc je disais Que je vous ai découvert Au travers d'un débat Avec Gédéon De la Tchéchouva Qui c'était sur Le sujet du mariage Je dis que je vous ai découvert En fait Par rapport à un débat Que vous aviez eu Avec Gédéon Oui Et c'est là Où je vous ai découvert En fait Et donc Depuis là Depuis là Ça fait quelques six mois Déjà que je vous suis Tous les jours Mais par contre J'ai quand même J'ai quand même Envie de comprendre J'aimerais comprendre Parce que j'ai entendu Son père Son père Comme il s'appelle Isobel Agodio Son père Voilà Donc j'aimerais comprendre En fait Est-ce que pour ces quelques Différentes là Ça va l'envoyer En enfer Bon ça Je ne vais pas me prononcer Sur ça Voilà Tout à fait Ça n'a rien à voir Même avec L'ordre du jour Voilà J'ai toujours dit Si tu es sûr C'est ce que tu as suivi Là Ça fait Ça C'est peut-être 2021 2022 Mais tout à fait Il y a longtemps Voilà Il y a très longtemps Cela a eu lieu Et j'ai expliqué déjà Si tu suis d'autres vidéos Tu vas voir Où j'ai Près de trois fois Près de trois séances Il y a démontré Et j'ai fait l'historique Des Gédéon et moi Je dois Moi J'ai fait l'historique On se connaisse Mon frère De façon même Biologique Nous venons De la même ville Et Son village Mon village voisin Nous sommes de la même éthinée Nous sommes de la même éthinée Tout ça En tout cas Il y a beaucoup de choses Et on a vécu ensemble On a fait des missions ensemble On a apprécié ensemble On a dormi ensemble À l'hôtel Bellecôte Là C'était Palmerelle Bellecôte On a dormi dans la même chambre Tout ça Il y a beaucoup de choses Et Jédéon c'est mon frère Voilà Surtout les plans Donc tu vois un peu Voilà Donc je ne vais pas rentrer Sur le live Où il y a plein de personnes là Et puis commencer à parler De Jédéon maintenant Il y a quelqu'un Qui est venu me poser question Il n'y a pas longtemps Ça peut faire 2 à 3 mois maintenant La même question Que tu as posé là Je lui ai dit Que si Tous ceux qui m'ont envie De me poser la question Si j'ai fait des Jédéon Maintenant je vais les chasser Tu vois un peu Et là tu n'as pas Tout ces vidéos Tu n'as pas regardé Après Après Le passe-à-faire Avec Jédéon J'ai fait plus de 10 vidéos Plus Il dit bien plus de 10 vidéos J'ai donné tous les détails Et ils ont été éclairés Voilà Donc Je pense que Et pourquoi il soit allé Faire face-à-faire Avec Jédéon C'est dans un contexte Tous les symboles Du thème Je pense qu'il va prendre ça demain Ces gars aussi Moussuit Ils vont prendre Et puis il va venir Se jouer les dangereux Donc pour cela Par mesure de prudence Et de sagesse On va laisser comme ça Si Dieu le permet aussi Peut-être dans la semaine Il peut réunir Après on ne sait jamais On n'a pas encore coupé Ou même il peut venir Demain aussi Il peut dire On va faire ça demain On ne sait jamais Voilà S'il n'a pas fait tout ça Peut-être le dimanche Moi je vais intervenir sur ça Pour éclairer tous mes frères Qui seront en livre également Voilà Donc est-ce que vous devez savoir Ce qu'il y a de rapport C'est ça dans le jardin d'Éden Le serpent ancien Voilà A couché avec Ève Voilà Le diable a couché Le diable a reposé Il est rentré dans le serpent ancien Le diable étant un esprit Il n'a pas de cesse Il est assez sué Alors pour avoir cesse Il y avait le serpent ancien Dans le jardin d'Éden Qui avait Voilà La vie de parler avec Adam et Ève Qui avait la vie de poser avec eux Voilà pourquoi Quand il est venu Il commence à parler avec Ève Elle n'était pas étonnée Elle n'a pas fui C'est pas un serpent ordinaire Le serpent ordinaire n'a jamais parlé Il n'a jamais vu Cobra Il n'a jamais vu Vipère Ou bien Python qui parle Il ne parle jamais Voilà Mais ce serpent-là Lui dialogue avec les gens Et il connaît la parole Il a lu Et puis ce que Dieu a dit Il a lu Bon il était Ou comme il a su Que Dieu avait dit telle chose Et puis il est venu Se poser dessus Tout ça C'est des choses Qu'on va expliquer après Vous voyez un peu Donc je veux savoir Ce que le diable a couché Il a fait un rapport C'est sûr avec Ève Mais avant de coucher avec Ève Il a d'abord dragué Mais c'était le mensonge Il a d'abord prêché quelque chose Dieu a dit quelque chose Il est venu dire le contraire De ce que Dieu a dit Alors quand il a parlé Il a fait des promesses Vous serez comme des dieux Vos yeux vont s'ouvrir Vous allez connaître le bien et le mal Quand il a vu tout ce mensonge là Alors les yeux d'Ève Ont été enflammés On dit Ah tiens Donc ça veut dire Si on fait ça On sera comme Dieu Ah ok ça c'est bon Donc on va connaître Le bien et le mal Ah bon Et nos yeux vont s'ouvrir Donc ça veut dire Que nos yeux là sont fermés alors Donc quand il a vu Qu'elle a été séduite Comme ça par le mensonge Et le diable Par sa prédication Par son enseignement Qui est gauchiste Alors Le diable lui L'objectif qu'il poussait Là-bas c'est quoi C'est de coucher avec elle Mais il ne peut pas venir La prendre pour aller coucher Il faut d'abord mentir Il a menti Qu'elle la accroute d'abord De façon spirituelle Elle est convaincue Alors elle est maintenant Passée à l'attent physique Et c'est de ça De ce rapport là Que Cain est venu Et après Elle allait coucher aussi A son mari C'est de ce rapport là aussi Que Abel est venu Donc il y avait des jumeaux Il y avait Abel Et Cain Voilà Cain est la Bible Cain est du diable Mais Cain est venu comment Cain est du diable Comment Vous voyez un peu C'est par Les rapports C'est ceux Cain était physiquement Physiquement il marchait C'est pas esprit Il marchait physiquement Donc Cain était l'enfant du diable Et Abel était l'enfant d'Adam Voilà Adam était issu Ève était issu Comme on appelle Abel était issu Des rapports seuls Entre Adam Et Ève Et Cain est issu Des rapports seuls Entre le diable Et Ève Vous voyez un peu Voilà pour la Bible Que Ève est la mère d'Eve Tous les vivants Que ce soit les enfants du diable Qui étaient Cain Que ce soit L'enfant de Dieu Qui était Abel Tout ça C'est leur mère C'est Ève Mais la Bible n'a jamais dit Que Abel était le père De tous les vivants Non Abel n'est pas le père De tous les vivants Mais c'est Ève Qui est la mère De tout Sinon De tous les vivants Vous voyez un peu Les frères Donc voilà Que Voilà Que C'est le symbole Et la Bible Donne un indice Très fondamental Qu'ils ont fait Dieu Manger Net La première chose Qu'ils ont remarqué C'est qu'ils ont vu Qu'ils sont nus Alors C'est Quel plat Quel goya Ou bien Quel pamplemousse Ou bien Quel plat Qu'ils ont fait Et puis On se déshabille Pour manger Hein Je n'ai jamais vu ça Là encore Ce n'est rien Mais on continue Encore Par la vie Du cas Ils ont vu ça Ils ont cosy Les feuilles de filier Et ils ont fait Des ceintures Ils ont pris ça Pour faire caleçon Ils ont fait ça Pour faire Habit Alors C'est quel Feu On court Et on fait Habit On ne fait pas On ne fait pas Poche On ne peut pas Cachner On ne peut pas Cachner Pour cacher La bouche Qui a mangé Mais c'est Ici Là où le cesse On ferme Pourquoi on ferme Le cesse Et la Bible Contrète pour nous Dans les années La Bible dit que Telle est la voix De la femme adultère Elle mange Elle s'est sur la bouche Elle dit Je n'ai rien fait De mauvais Alors On prend La première notion Telle est la voix De la femme adultère Une femme adultère C'est quoi ? C'est une femme Qui écoute Beaucoup La parole de Dieu Ou bien C'est une femme Qui mange Beaucoup De placard Non Alors La femme adultère C'est quoi ? Une femme adultère C'est celle-là Qui couche Qui fait les rapports Sessuels Avec un autre homme En dehors de son mari Le mari de Ève C'était Adam C'est pas C'est pas Le diable C'est pas Le porteur de lumière Le porteur de lampe Le diable n'est pas Lumière Et comme Il est porteur Il porte la lumière Souvent Souvent Il se déguise Comme ça En l'air de lumière Pour tromper Les gens Parce qu'à la base Il n'est pas lumière Mais quelqu'un Qui est lumière La base C'est peut-être De déguiser En l'air de lumière C'est ce qu'il est Jésus n'est pas Porteur de lampe Ni porteur de lumière Jésus est Verbe d'État Verbe est Tantain Verbe d'État Jésus est La lumière Et il a dit Nous-mêmes aussi Nous sommes des enfants Nous sommes aussi La lumière Comment un homme Soit disant Homme de Dieu Va dire que Lucifer c'est Jésus Pourquoi pas On dit que Lucifer porte La lumière Est-ce que le Seigneur Porte la lumière Le Seigneur lui Il est la lumière Il ne porte pas la lumière Il est la lumière Elle-même Frère vas-y Jean 12 verset 35 Jésus lui dit Jésus lui dit Deux points Deux points La lumière La lumière est encore Un peu de temps Au milieu de vous Le porteur de lumière Est encore un peu de temps Avec vous La lumière Lui qui porte la lumière Il est avec vous La lumière Le porteur de lampe Est avec vous La lumière Jésus est Il dit qu'il est la lumière La lumière Est encore un peu de temps Au milieu de vous C'est vrai frère C'est faux C'est pas long C'est bon Il veut dire Vous voyez un peu Donc Jésus est la lumière Mais il ne porte pas la lumière Jésus est la lampe Mais il ne porte pas la lampe Lui il est la lampe Parce qu'il est la parole Tu venez vous Que ce sont dit Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mes sentiers Donc Dieu là Il est la parole Dieu il est la lumière Mais il ne porte pas la lumière Vous aussi Frère vas-y L'autre côté Jean 8 Oui Verset 12 Vas-y Jésus leur parla de nouveau Jésus leur parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Je suis la Et il dit J'ai la lumière du monde Je suis la lumière du monde Je porte la lumière du monde Je suis la lumière du monde Je suis Je pense que le Dieu Est-ce qu'on entend Voilà Jésus dit Je suis la lumière du monde Il n'a pas dit Que j'ai la lumière Pour dire qu'il possède ça Ou bien il n'a pas dit Que je porte la lumière du monde Il dit Je suis la lumière du Je suis la lumière du monde Oh Lucifer Il est porteur de lumière Il est porteur de lampe il n'est pas la lampe, il n'est pas la lumière mais il porte la lumière et c'est pas en faisant cela qu'il séduit déjà une blague de certaines personnes, c'est vrai frère c'est bon, oui d'autre côté acte 9, à partir du verset 3, oui comme il était en chemin comme l'apôtre Paul était en chemin pour aller frapper les crédits de Damas et qu'il approchait de Damas et qu'il approchait de Damas tout à coup, une lumière une porteuse de lumière une lumière on va voir la lumière là c'est qui une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et la lumière l'a fait tomber par terre et il entend directement la lumière qui parle Saul 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 pourquoi me persécutes-tu ? donc la lumière c'est quelqu'un qui parle c'est la lumière qui parle là c'est la lumière qui parle donc la lumière a une identité pourquoi tu me persécutes ? vas-y frère il répondit et Paul répond qui es-tu ? vas-y Seigneur et Paul sait que cette lumière Dieu est lumière Dieu est le Seigneur il vient un peu Paul sait que Dieu est la lumière quand il voit la lumière comme ça il sait que c'est Dieu mais comme on ne sait jamais alors il pose la question qui es-tu ? Seigneur il regarde la lumière et il pose la question la lumière qui es-tu Seigneur ? et le Seigneur dit je suis Jésus c'est fini donc Jésus ne porte pas la lumière mais Jésus est la lumière elle-même Jésus est la lampe nous nous sommes les porteurs de lumière nous nous sommes les porteurs de lampe parce que la part de Jésus c'est une lumière c'est une lampe nous la portons en nous mais lui il est ça or lui s'il fait lui il porte il est porteur de lampe souvent lui il est comme ça il porte la vérité il porte certains graines de vérité mais il n'est pas la vérité elle-même il n'est pas la lumière elle-même c'est nous nous qui portons le Seigneur en nous il a dit que votre corps est le Temple du Saint-Esprit donc nous portons Dieu en nous et il va plus loin pour dire que vous êtes même la lumière du monde tu vois un peu ah mais lui il n'est pas la lumière mais il porte la lumière vous voyez un peu on parle de fils de l'aurore même vous voyez on parle dans Esaïe 14 même vous voulez Esaïe 14 on parle de fils de l'aurore or l'aurore vous voyez quand on parle de l'aurore là c'est comme lumière c'est comme s'il fait jour comme s'il fait nuit c'est-à-dire ni jour ni nuit c'est au milieu c'est bizarre vous voyez un peu prenez moi le truc de Esaïe 14 on va voir vous allez voir noir sur blanc nous les fils de l'aurore on parle de fils de l'aurore Esaïe 14 Esaïe 14 Oui frère Verset 15 Oui Mais tu as été prévu Non prends d'abord le verset 12 Verset 12 Oui Te voilà tomber du ciel Te voilà tomber du ciel Asse brillant Asse brillant Fils de l'aurore Asse brillant Fils de l'aurore Fils de l'aurore Tu es abattu à terre Tu es abattu Bon est-ce que ça la t'appare de Jésus Qui est abattu à terre Qui est à terre précipée depuis le ciel ce n'est pas le diable On dit le fils de l'aurore Lui il n'est pas lumière en fait Lui c'est ténèbre même Mais s'il vient ténèbre là tu vas fuir Mais il faut qu'il vienne en tant que lumière Voilà quoi la Bible a dit dans 2 Corinthiens qu'il se déguise souvent en âge de lumière C'est comme ça aussi C'est pour les 14 de déguer C'est pour les 14 ans de lumière C'est-à-dire qu'ils ont une petite graine de vérité en eux pour tromper des gens Et à la base c'est des démons c'est des ténèbres C'est ça C'est lui le fils de l'aurore Tu vois un peu Tu vois un peu frère Non c'est le diable qui est comme ça mais c'est pas Dieu Je serai semblable Je serai semblable au très haut C'est à cause qu'il a emballé des gens C'est ce que lui c'est dans son souci c'est toujours d'être dans la position d'adoration Il veut être adoré comme Dieu a adoré Donc il faut mentir pour qu'il soit adoré comme le diable a menti et puis il a couché à Adam et Eve C'est ce qu'on t'a qu'il fait toujours Le diable n'est pas venu comme le diable C'est ce qu'on t'a pas venu C'est ce qu'on t'a pas venu C'est ce qu'on t'a pas venu D'abord qu'il parle Il va mentir Il va les séduire Il va dire C'est moi Dieu C'est moi temps Je suis le créateur C'est moi Dieu En Dieu de moi Il n'y a pas d'autre Dieu Il va mentir comme ça Et tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu vont être emballés par ces mensonges par cette auto-proclamation et ils vont le suivre Le diable a tout ce que le diable a voulu depuis que Dieu l'a créé c'est d'être adoré Dans le ciel sa première éminence c'est qu'il voulait être adoré Dieu l'a chassé l'a mis sur la terre Quand il est venu sur la terre Dans le ciel il a menti là-bas Après encore il va être adoré Aujourd'hui il l'a adoré par plein de personnes par les musulmans les catholiques les fosquelles les thèmes de Jéhovah les christianistes les haris les déhimas les usos les méthodes les baptistes les rémissions les réveils Tout cela il adore aujourd'hui 100% C'est ce que vous ne connaissez pas D'autre part on l'a adoré du ministère Satan Tu vois un peu Donc le Seigneur Jésus n'est pas fils de l'aurore il n'est pas porteur de l'homme ni porteur de lumière mais il a la lumière elle-même parce que Dieu a la lumière Vous voyez un peu Alors on va lire les 9 versets C'est dans Ezekiel Ezekiel 28 verset 13 comme ça On va lire concernant le premier thème où on dit que la Bégoïne vient du mal c'était couille là Nous on va montrer que lui il dit que c'est la loi Il dit que c'est Moïse C'est Moïse Donc l'aurore il vient du mal c'est Moïse Donc Moïse il y en a des lave comme Dieu Donc Moïse il existe avant tous les êtres humains parce que le jardin a existé avant Adam et Ed et c'est dans le jardin qu'il y a l'arbre Donc ça dit que si ce table est Moïse ça dit que Moïse il existe avant tous les êtres humains C'est quel qu'il résiste Après vas-y Ezekiel 28 verset 13 Vas-y Tu étais en Eden Verset 18 alors Verset 12 Verset 12 Oui Fils de l'homme Fils de l'homme Prononce une compléta sur le roi Il faut prononcer une compléta sur le roi de Tyre sur le roi de Tyre Tu lui diras Tu diras au roi de Tyre Ainsi parla le Seigneur Ainsi parla le Seigneur L'éternel Tu mettais le saut à la perfection Tout cela c'est à l'imparfait L'imparfait fait passer Quand on prend la concorance des temps Dans la conjugation de la langue dans l'article grammatical L'imparfait fait partie des temps passés Quand on prend les temps verbaux ça fait partie des temps passés L'imparfait le passé tout ça mais ça peut rapporter les faits comme si c'est maintenant que les choses vont avoir lu Tu vois Oh c'est déjà passé Ici on dit tu mettais ça veut dire qu'il n'est plus dans cette position aujourd'hui Tu mettais le saut à la perfection On peut même dire que tu as mis le saut à la perfection ça veut dire qu'aujourd'hui il n'est plus dans cette position là Alors tu mettais le saut à la perfection Tu étais plein de sagesse Tu étais plein de sagesse Parfait en beauté Tu étais parfait en beauté Tu étais en éden Voilà On n'a pas dit Tu es où Dieu tu seras Tu étais Dieu parlait de ça Dieu ne ment pas Dieu dit que le diable là était en éden Alors Lui il dit que c'est Moïse Dieu dit que c'est le diable qui est en éden Lui c'est Moïse qui est en éden Bon Gatsby il vient de quelle planète Vous voyez un peu les frères Donc Moïse un peu Je vais m'arrêter là Je ne vais pas rentrer dans les détails Comme il sait qu'il y a ces endemes qui sont en ligne Et lui-même peut-être Il va voir Il va voir Il suit Et à demain Il a dégoûté